Nous allons aujourd'hui parler de votre nouvel album qui sort le 1er décembre. Alors ce disque s'appelle « Que ta tête fleurisse toujours », c'est tout de même un titre assez énigmatique. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire par là ? C'est une provocation, c'est une provocation que moi j'ai reçue de ma propre mère. Bon, elle était mal, elle était malade, elle avait une maladie dans son cerveau, un cancer du cerveau. Et donc elle m'envoie ce message pour mon anniversaire quand elle ne pouvait plus écrire. Et c'est un dessin, c'est un portrait de moi très naïf avec des fleurs qui sortent de ma tête et ce message « Happy birthday Mika, I hope that you may your head always bloom. Je te souhaite que ta tête fleurisse toujours ». Et c'était un message assez fort, une provocation pour rester créative, même après sa mort, elle était en train de me donner un message pour après. Et voilà, c'est la dernière chanson que j'écris pour l'album. J'ai parlé de ça, j'ai utilisé cette phrase, j'ai dit « C'est ça la vie et c'est ça la mort, alors que ta tête fleurisse encore ». Et l'un de vos titres s'appelle « Jane Birkin ». Il paraît que votre maman avait le même accent qu'elle, c'est vrai ? C'est vrai, c'est pour ça que quand on arrivait, elle pouvait avoir des réservations dans des restaurants et au lieu d'avoir Jane Birkin, ils avaient cette dame avec les cheveux rouges, l'Ibanaise syrienne avec cinq enfants. Ce n'était pas exactement ce qu'ils voulaient, mais quand même, ils nous donnaient la table. Et dans le titre « C'est la vie », vous évoquez justement la mort de votre maman et c'est pourtant un titre joyeux. Pourquoi vous avez décidé de faire un hommage si coloré à votre mère ? C'est parce que c'est exactement le défi qu'elle m'a lancé. Si la tête, elle fleurisse toujours, si elle peut fleurir, ça veut dire que les idées sont là, ça veut dire qu'on peut métaboliser et transformer la vie en quelque chose d'autre. Et ça, c'est le privilège que j'ai avec ce métier, avec l'idée d'écrire des chansons, de chanter sur scène. C'est un album que vous chantez 100% en français. Pourquoi avoir choisi le français, vous qui êtes polyglotte ? Est-ce que, quand vous chantez en français, c'est totalement différent ? D'autres émotions vous parviennent ? J'aime la musique française. J'aime la chanson française. Je suis un fan absolu de Barbara. Je suis un Barbara geek. Et j'ai grandi avec cette musique et ensuite j'ai creusé beaucoup plus. C'est vraiment du répertoire où je trouve de l'inspiration, même quand j'écris en anglais. Et ça faisait un petit moment que je voulais aussi assumer ce côté-là et de dire publiquement, bon, ça fait partie de ma vie, c'est une partie de moi, et j'assume cette niche en moi, sans faisant semblant que je suis français. Et c'est un peu contre-sens, dans un sens, parce que je sors toujours des disques d'une manière internationale. Et là, on peut dire que ça complique mon histoire. Moi, je pense l'inverse. Je pense que ça enrichit mon histoire. Je pense que c'est une richesse de cette érosion des frontières, cette acceptation que je suis la totalité de beaucoup de différentes choses et de différentes cultures. Vous dites que cet album vous a permis de vous reconnecter. Alors, je me suis posé la question, pourquoi avant vous étiez déconnecté, Mika ? On a toujours des périodes où on se sent plus ou moins connecté avec ce qu'on est en train de faire. Je pense que j'ai écrit un album avant qui était en anglais, en 2019, et il est très beau, il est très symphonique dans un sens. Mais il n'y a pas cette lame vraiment anglo-saxonne pop où on utilise l'essentiel, les mots essentiels pour dire quelque chose de beaucoup plus profond, avec des mélodies qui renforcent le message, qui restent vraiment dans la tête, qui font danser et pleurer à la fois. Ça, c'est vraiment la pop que j'aime. J'ai pu la retrouver. Peut-être que c'est aussi parce que ma maîtrise du français m'a imposé certaines limites. Et dans cette palette plus limitée de langues, j'ai dû arriver à l'essentiel plus vite. C'est intéressant, ça, effectivement, de faire passer les émotions de manière plus directe. C'est drôle. Alors, qu'on pense à les Suédois, ok ? Il y a énormément de Suédois qui ont écrit probablement les plus gros tubes en anglais. Vous pensez à Abba ? Je pense à Max Martin, avant qu'il déménage à Los Angeles. Je pense à beaucoup d'auteurs-compositeurs suédois. Je pense à Abba aussi. Et comme ce n'est pas la première langue, et j'y suis, je connais ces gens qui écrivent ces chansons. Je suis allé les visiter, je travaille avec eux. On a travaillé sur des projets ensemble. Ils arrivent tout de suite à l'essentiel. Et si tu compliques trop ce que tu es en train d'écrire, ils te regardent, genre, why ? Pourquoi ? Et c'est très intéressant, naturellement, c'est ce qui s'est passé un petit peu avec moi, avec l'écriture en français. C'est poétique, mais la forme est simple et accessible. Alors, vous parliez tout à l'heure de vous dévoiler. Et bien justement, vous dédiez une chanson à votre compagnon Andy, avec lequel vous êtes en couple depuis 15 ans. Plus que 15 ans. Plus que 15 ans ? Oui, 17 ans. 17 ans. Vous avez quel âge, Mika ? J'ai 40 ans. Oui, vous avez toujours été avec Andy, presque. Oui, c'était avant mon premier album. Et pourquoi alors se dévoiler ? Vous n'avez jamais parlé de cette histoire ? Parce qu'on a eu une énorme dispute, et c'était à Paris. Et c'était la première chanson, en fait, que j'ai écrite pour l'album. Moi, Andy et Paris. Et tout d'un coup, je voulais... Et je t'ai demandé de partir. Il est parti, il est parti à l'aéroport. Bam ! Et je voulais utiliser cette énergie que j'avais en moi, au lieu qu'elle reste destructive et négative et dégueulasse. Cette rage, cette colère. Je voulais la transformer en quelque chose d'autre. J'étais à Milan, parce que je devais travailler, je faisais un concert là-bas. Et je me mets au piano, et j'écris. Et j'écris en français, parce que je me suis dit, ça s'est passé à Paris. Il me dit qu'il ne veut plus être à Paris avec moi, parce qu'il y a trop... Bon, il n'aime pas, il n'aime pas comment il se ressent, blablabla. Il ne parle pas français. Et j'écris la chanson en français. Parce que j'avais l'impression que je pouvais m'exprimer, me confesser, tout expliquer, et que lui, il n'allait pas comprendre. Et bam ! Je réalise qu'il y a vraiment une idée. Je peux m'exprimer d'une autre manière, en toute confiance, en français, en faisant semblant, avec cette illusion, qu'il y a très peu de gens qui vont comprendre. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont comprendre, mais quand même, la démarche, c'était ça. Et Andy a compris. Alors, dans cette chanson, j'en parlais tout à l'heure, la chanson de Jane Birkin, m'a beaucoup marquée, parce que vous parlez de vous, et vous dites, je ne suis pas à l'aise dans mes blue jeans, tous ces regards qui m'assassinent, je n'ose pas sortir de la piscine. Et je dis blue jeans, parce qu'en anglais, on dit a pair of jeans. Exactement. Et alors, je me suis dit, cette insécurité, Mika, vous l'avez chanté encore sur cet album, alors que tout vous réussit. Non, mais tout ne réussit pas du tout, ce n'est pas vrai. Vous êtes un artiste international, vous remplissez les stades, et je me suis dit... Mais on se bat ! On se bat pour rester amoureux de ce qu'on fait, pour rester connecté à tout. Ce n'est pas ça, ce n'est pas que tu as réussi du tout. Moi, sur la scène, alors avant, maintenant j'ai 40 ans. Vous m'avez demandé mon âge avant, mais j'avais tellement cette idée que 40 ans, cette idée de, comme je dis dans la chanson C'est la vie, vieillir est un naufrage. Techniquement, vieillir est un naufrage, parce qu'on sait où on termine. Mais comment vieillir avec un cœur qui s'envole facilement, aussi facilement que quand on était plus jeunes ? Comment est-ce qu'on peut rester daydreamer, et pas trop victime de la réalité ? Comment vous faites ? Je le fais grâce à la musique. Et j'ai préparé mes 40 ans, deux ans en avance. C'est pour ça que je me suis mis sur la scène. J'ai fait tellement de festivals autour du monde, parce que je voulais redéfinir mon langage. Sur la scène, je me sens libre, je me sens comme un super-héros. Dans la vraie vie, je préfère être invisible. Sur le titre passager, on comprend qu'à cause de votre travail, il est difficile pour vous de vous ancrer quelque part. Vous parlez même d'une vie de vagabond. Est-ce que finalement, votre vraie maison, Mika, ce n'est pas justement la scène ? C'est ma tête. Votre maison, c'est votre tête ? C'est là où vous réfugiez ? Non, c'est la scène, oui, mais je ne veux pas mourir sur scène. Je fais un grand cliché comme ça, même si c'est beau de dire mourir sur scène, mais je ne veux pas mourir sur scène. C'est ma maison, c'est le supermarché, les courses, les chiens, la sauce tomate, la préparation d'un grand concert ou d'un énorme événement lorsque je suis en train de faire des boulettes de viande, en train de me disputer avec ma sœur et en train de choisir des tissus lorsque je mange mes pâtes, tout en même temps. Ça, c'est la maison. Et ça, c'est la vie, comme vous le chantez d'ailleurs. Effectivement, vous refusez de... Ce n'est pas que vous refusez, mais vous préférez ne pas vous attacher aux choses très difficiles que l'actualité nous impose. Comment vous gérez ça ? Non, je m'attache complètement. Je pense qu'il faut être engagé, il faut être connecté, il faut lire, il faut avoir une opinion, il faut répondre émotionnellement. Et je dis que, vraiment, je pense qu'il y a cette responsabilité de chaque personne qui est auteur, compositeur, interprète, d'être engagé poétiquement. Et pour être engagé poétiquement, il faut être curieux et avoir les yeux ouverts au monde autour de soi. Cette vie de cirque sur les routes, elle continue justement, puisque vous vous apprêtez à repartir en tournée. Ça démarre le 1er mars prochain à Bordeaux, et ensuite vous serez partout en France et en Europe. Vous serez notamment le 25 mars prochain à Paris, à l'Accor Arena. Comment vous abordez cette tournée européenne ? Est-ce que vous avez hâte, justement, de présenter ces nouveaux titres à votre public ? Absolument. Je pense que l'objectif, pour moi, le challenge, c'est de glisser entre l'anglais et le français, sans qu'on s'aperçoit trop. Donc, le energy level, le niveau d'intensité, d'énergie, d'urgence de messages et tout ça, ça ne tombe pas d'une langue à l'autre. Il n'y a pas ce moment inconfortable. Elle me dit, par exemple, je chante, elle me dit, et même une autre chanson à moi qui s'appelle Boum Boum Boum, à New York, en Corée du Sud, ils connaissent tous les mots, tous les mots. Et ça me fait tellement plaisir. Donc, ce n'est pas que je vais chanter tout l'album en Angleterre, mais le fait qu'une tournée avec une description autour d'un album français, avec un titre et une description en français, puisse être complètement sold out dans le Royaume-Uni, avant même la France, ça, ça me chauffe le cœur, vraiment. Alors, on aurait évidemment le plaisir de vous retrouver sur The Voice. Qu'est-ce que le coach Mika a de différent par rapport à celui d'il y a 10 ans ? Je pense que, je ne sais pas, je n'ai aucune idée, je ne me pose pas de questions. Est-ce que vous êtes plus, je dirais, vous percevez plus vite les talents ? Est-ce que vous êtes plus précis ? Est-ce que vous avez gagné, vous aussi, en efficacité, en termes de coaching ? Je pense que je ne suis plus touché par certaines choses. Je trouve les choses plus émouvantes, et vraiment émouvantes, quand ça me touche, ça me touche beaucoup plus profondément. Voilà, je vieillis, quoi. C'est la maturité ? Je deviens une patate douce, quoi. Et de l'autre côté, quand j'ai quelque chose à dire, je ne suis plus méchant qu'avant. Donc, c'est drôle, les deux vont main en main. C'est bizarre. Vous êtes plus authentique, peut-être ? Je ne sais pas. J'espère que je n'étais pas authentique avant, mais peut-être que je suis plus tranchant. Eh bien, merci beaucoup, Mika, d'avoir été avec nous pour Les Incontournables d'Europe 1. Je rappelle la sortie de votre dernier album, Que ta tête fleurisse toujours. Un disque pop, coloré, joyeux et romantique, pour mettre un peu de chaleur dans nos cœurs, et on en a bien besoin en ce moment. Merci à vous. Merci beaucoup.